Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardi du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous avons choisi de mieux nous informer pour mieux agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Nous diffusons aujourd'hui la première partie d'un long entretien qui a été enregistré au début du mois d'août. Je vous laisse l'écouter. Notre émission aujourd'hui fait suite à celle du 27 juin dernier où nous avons commencé à explorer la notion de production d'ignorance dans le domaine du nucléaire et plus particulièrement dans le contexte de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Dans cette première émission, avec notre invité Thierry Ribaud, chercheur au CNRS et co-auteur de l'ouvrage « Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima », nous avons abordé la production d'ignorance sous l'angle de la réduction des savoirs liés au désastre nucléaire et à ses effets. Mais Thierry Ribaud me corrigera si je ne présente pas ça correctement. Plus particulièrement, en trois points, comment s'est opérée la réduction géographique du désastre, comment il y a eu création de doutes quant aux doses de radioactivité réellement reçues par la population autour de la centrale de Fukushima. Et enfin, la réduction de l'ampleur de l'enquête sanitaire menée depuis 2011. Donc pour ce deuxième volet, nous sommes avec Thierry Ribaud. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de montrer comment la production d'ignorance est au cœur des dispositifs qui organisent une vraie banalisation de la situation à Fukushima. Et on va en particulier s'intéresser aux moyens à l'œuvre, mis en œuvre, pour rendre les victimes co-gestionnaires des effets de ce désastre. Ça c'est le comment, on verra si on a le temps d'aborder le pourquoi ou si on a envie d'aborder le pourquoi. Je vous donne la parole sur ce vaste programme. Oui, sur ce vaste programme. Je pense que je voudrais simplement redire que quand on a parlé dans l'émission précédente des formes de production de l'ignorance liées à la réduction de la science. C'est-à-dire, c'est des moments où en fait la science, pour différentes raisons et sur différents champs, ne se trouve pas réalisée alors qu'elle devrait l'être. Et alors, avec toute une série de motifs pour lesquels la science peut à un moment donné ne pas être réalisée. Ce n'est pas forcément des motifs conscients, ce n'est pas forcément des motifs liés à des stratégies conscientes. Ce n'est pas forcément, même si ça l'est aussi, mais ce n'est pas forcément, c'est ça que j'insiste là-dessus, ce n'est pas forcément des formes de production d'ignorance liées à la réduction du savoir qui seraient nécessairement des stratégies d'un lobby méchant. Alors, c'est important quand même de le rappeler, parce que c'est encore plus grave. Et ce que je voulais dire, c'est ça, et d'autre part, que ces formes de réduction de savoirs qu'on a évoquées la fois dernière, en fait, ou de réduction de la science, en fait, on en a évoquées quelques-unes, mais dans le contexte de Fukushima, on a parlé de la réduction en termes géographiques, la réduction de la connaissance relative à la dose reçue, la réduction de l'ampleur de l'enquête sanitaire, mais on pourrait, je le répète, on pourrait certainement identifier d'autres formes de réduction du savoir, et elles viendront petit à petit, au fur et à mesure du temps aussi. Il y a des formes de réduction du savoir qui vont s'opérer au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, ça évolue tout ça, puisque, alors qu'on a lancé une enquête sanitaire à partir de 2011 autour des thyroïdes des enfants, les pouvoirs publics japonais ont lancé une vaste enquête, en fait, cette vaste enquête elle-même a déjà largement réduit ses objectifs depuis qu'elle a été lancée, depuis six ans. Donc, vous voyez, quelque chose qui n'est pas réduit au départ peut le devenir avec le temps. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est quelque chose, je dirais, qu'il faudrait tout le temps mettre à jour, à la limite. Donc, c'est important, je voulais rappeler ça, et donc, c'est une enquête sans fin, en fait, celle qui consiste à identifier les zones de création d'ignorance liées à la réduction de la science. Je pense qu'on aura, au fur et à mesure du temps, donc, l'occasion dans les prochaines années de revenir sur les trous de la science, j'ai envie de dire, les trous noirs, dans ce domaine. Aujourd'hui, effectivement, moi, ce que je proposais, c'était de passer à une autre grande forme que moi, je considère comme étant une autre grande forme de production d'ignorance, après celle liée à la réduction de la science, c'est celle qui serait plutôt liée, effectivement, à des choses qu'on connaît très bien, en fait, qu'on connaît très bien, qu'on a déjà identifiées de part et d'autre. Quand je dis de part et d'autre, je veux dire, à la fois du côté des antinucléaires et du côté des pronucléaires, ça fait longtemps, belle lurette, qu'on a identifié, même si ce n'est pas dans ces termes-là, cette idée de la cogestion du désastre, c'est-à-dire de... Alors, cogestion, d'ailleurs, pré-désastre et post-désastre. C'est-à-dire, en fait, que ça fait longtemps qu'on a identifié... J'allais dire la nécessité, en tout cas pour les pronucléaires, c'est ça, la nécessité pour eux d'intégrer le plus possible les populations dans la gestion de ceux dont ils ne sont pas responsables. Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Par contre, moi, je pense qu'on peut... Ce qui est peut-être intéressant... Est-ce que, par contre, on affine les méthodes au fur et à mesure ? Ah oui, alors ça, c'est... Alors, d'abord... Enfin, on, il. Oui, il y a des... Effectivement, on peut dire qu'il y a... On peut dire qu'il y a... Il y a un développement, il y a des évolutions. Moi, je pense qu'en fait, il y a même... Oui, oui, on peut dire qu'il y a ça. Il y a une évolution. Donc, ce n'est pas tout à fait stable. Mais ces méthodes ne sont pas stabilisées. Mais elles font l'objet, au fur et à mesure qu'une catastrophe survient, une nouvelle catastrophe survient, en fait, de réajustement en fonction des réactions des populations et de la manière dont on a réussi à faire réagir les populations aussi. Donc, effectivement, il y a une courbe d'apprentissage en la matière. Mais ce que je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ces phénomènes de cogestion sous l'angle, encore une fois, de la production d'ignorance, en fait. C'est ça, un peu, l'originalité de l'approche que je développe, en quelque sorte. C'est que ce n'est pas de dire qu'il y a... L'originalité, ce n'est pas de dire qu'en fait, on implique les populations. C'est d'expliquer en quoi, en impliquant les populations, on génère de l'ignorance. Et en quoi, justement, c'est parce qu'un des objectifs, c'est bien de générer de l'ignorance qu'on implique les populations, en fait. Alors, c'est pour ça que je parle de... Est-ce que vous voulez commencer par... Oui, parce qu'en fait, peut-être avant la cogestion, vous aviez, quand on a un peu préparé l'émission, parlé de la... On serait passé... Enfin, il serait passé d'une sorte d'abandon des normes scientifiques dans le domaine de la dose, de la dose acceptable, à des normes culturelles. Alors, l'abandon de ces normes scientifiques qui correspondent à tous les principes d'efficacité, d'optimisation, de... Vous voulez en parler un petit peu, ou bien... Oui, 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 bien sûr. C'est important parce que c'est le grand cadre dans lequel tout ça, ça s'inscrit. C'est le cadre historique... On peut dire historique, parce que maintenant, on a un peu de recul. Et effectivement, comment survient, surgit cette idée de cogestion ? Pourquoi elle finit par être formalisée ? C'est parce qu'on est dans une évolution très spécifique dans le domaine, pas seulement dans le domaine du nucléaire, mais dans le domaine des nuisances en général, c'est-à-dire des nuisances également chimiques, ou... Toutes les formes de nuisances, en fait. Une évolution qui... Dont un des grands... Je pense, un des tournants, c'est les années 70. C'est-à-dire, plus précisément, en 1972, on peut dire que c'est un virage. En tout cas, pour les nuisances radioactives. Pourquoi ? Parce que... En 72, paraît un rapport qui est rédigé par... Ce qu'on appelle un comité américain qui est mis sous la tutelle de l'Académie américaine des sciences. Et ce comité américain, c'est ce qu'on appelle le Biological Effects of Ionizing Radiation, le comité B-E-I-R, le comité B-E-R. En 72, il produit un rapport qui est très important, qui va, en fait, prôner, en tout cas, qui va formaliser, qui va affirmer une doctrine qui était déjà en gestation, mais qui va être maintenant affichée, qui est celle de dire, qui consiste à dire qu'en fait, il faut, non pas abandonner les normes, évidemment, les normes d'exposition au-delà desquelles on considère qu'il est dangereux pour la population de vivre avec la radioactivité. Mais ce n'est pas un abandon des normes, mais c'est une relativisation. Et on va dire, il va falloir passer désormais non plus à un univers uniquement régi par des normes, mais également passer à ce qu'ils appellent la gestion du risque. et ça veut dire qu'en fait, c'est tout, c'est risk management, bon, et ça veut dire qu'en fait, on va là, à travers ce rapport, on va formaliser la nécessité de passer d'un univers où en fait, on considérait qu'à partir d'un certain seuil, il fallait proscrire les substances toxiques à un univers où en fait, eh bien, en cas d'exposition aux substances toxiques, il va falloir vivre avec et apprendre à les gérer, justement, gérer le risque de ces substances. Donc là, c'est le détail qui tue, parce que, je veux dire, ce rapport... Littéralement. Oui, ce rapport de 72, en fait, c'est le virage, c'est le... Il marque le virage. Et alors, à partir de là, le train, je veux dire, va aller à une vitesse de plus en plus rapide, puisque, alors évidemment, avec l'accident de Tchernobyl, là, Tchernobyl va servir de légitimation nouvelle à cette doctrine, en fait, en apportant des éléments empiriques. Et donc, les années qui vont suivre l'accident nucléaire de Tchernobyl vont être les années durant lesquelles... Alors, les années, c'est-à-dire la fin des années 80, début des années 90, vont être les années durant lesquelles la doctrine, on peut parler d'idéologie, en fait, aussi, de l'adaptation à la toxicité de la radioactivité, va être poussée un cran plus loin par rapport au rapport de 72 de la BIR, avec la définition de ce qu'on va appeler, de ce qui va être baptisé, citation, culture, la fameuse culture pratique de la protection radiologique. Et ça, ça va être sous les auspices de l'Union européenne, de la CIPR, la Commission internationale de radioprotection, et de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Oui. Culture... Non, 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 c'est parce que je suis en train de réfléchir à la portée des mots, la culture pratique de la protection radiologique. Donc, c'est un grand... Ça aussi, c'est un événement. Bien sûr, tout ça, c'est vu avec le recul. Au moment où tout ça, ça sort, je veux dire, au moment où tout ça, ça émerge, ça passe comme des lettres à la poste, parce qu'en fait, ça paraît presque naturel, mais parce que ça se prépare dans le temps, tout doucement. Les esprits sont déjà préparés depuis les années 70, avec cette idée qu'en fait, on n'est plus dans un monde où on régit les dangers par les normes, mais on régit des risques par leur gestion. J'ai presque envie de dire que ça date même peut-être d'avant. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça date même d'avant, parce que ces normes, elles ont toujours été mouvantes, en fait. On n'a pas arrêté de les tripoter, enfin, de les faire monter, de les faire descendre, de dire que ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Et donc, petit à petit, on s'est habitué à se dire que finalement, ces normes, ça ne voulait pas dire grand-chose, puisque on pouvait les bouger à souhait. Non ? Ça, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, le propos que je tiens actuellement, que nous tenons, n'est pas un propos qui consiste à dire, qui consiste à dévaloriser les normes. Nous faisons le constat qu'en fait, les normes comme outils permettant de faire face à une situation toxique, en fait, les normes sont remises en question. C'est pas nous, en tant qu'observateurs, qui les remettons en question. Ce sont les acteurs de la gestion radiologique qui, en fait, eux-mêmes, de la gestion des catastrophes nucléaires, qui, en fait, vont discuter la validité de se référer uniquement à des normes. Sur la base de cette nouvelle notion, nouvelle, entre guillemets, à l'époque, gestion du risque plutôt que celle de normes. Mais, en fait, c'est compliqué parce qu'en même temps, il n'y aura jamais, et il n'y a jamais, toujours pas, d'abandon, pur et simple, de la notion de normes. Parce que, bon, on y reviendra, mais, disons que, un univers régi par une flexibilisation des normes telles que, effectivement, comme vous l'avez dit, il a existé pendant quelques décennies, cet univers-là ne suffit plus pour les gens qui, en fait, font la gestion de catastrophes parce que, on va y revenir, mais il y a cette idée que les normes, en fait, ne sont pas bien, ne sont pas perçues positivement par le public. justement. Et il va donc falloir trouver des outils qui vont donner le sentiment au public que, finalement, il va être capable, ce public, cette population, de se fabriquer lui-même ses propres normes. Oui. Vous comprenez ? Oui, oui, moi, j'appelle ça la radioprotection à la carte, mais c'est chacun, voilà. Mais ça, tout ce processus-là, effectivement, il est vraiment intéressant parce que là, on est au cœur du sujet, ça, j'en suis sûre. Oui. Et donc, la co-gestion, c'est... Alors, on va peut-être arriver à la co-gestion parce que là, c'est... Alors, bien sûr que l'idée de co-gestion là-dessus... Mais la co-gestion, je rappelle que... enfin, je me trompe peut-être, mais il faut préciser qu'en fait, il n'y a pas d'idée de co-gestion, de concept de co-gestion qui est développé par les nucléaristes. C'est une... Oui. Ça, c'est une notion que les... qu'ont plus ou moins forgée différents... différents observateurs, en fait, de cet univers de la gestion du risque. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas une notion officielle. C'est même plutôt une notion plutôt critique. mais cela dit, cela dit, elle ne fait que traduire concrètement ce qui est dit autrement dans les discours de la doctrine nucléariste. Bon, le fameux principe qui va émerger... Alors, oui, je reprécise, mais bon, ça, il y a plein de gens qui l'ont déjà analysé. Donc, avec la fameuse notion de culture pratique de la protection radiologique, elle va être formalisée par des équipes, bon, maintenant, que beaucoup de gens connaissent, qui sont les équipes des fameux projets qui vont se développer à partir des années 90, les projets ethos financés par la Commission européenne, mais également par d'autres projets, par d'autres programmes, pardon, du même acabit qui vont en fait prolonger ce programme ethos. Alors, on est désolés de cette coupure un peu abrupte, mais des sons parasites étaient venus nous perturber pendant l'enregistrement de cet entretien. Donc, en attendant d'entrer dans la deuxième partie de notre émission en détail dans la description de ces programmes de réhabilitation, réhabilitation, entre guillemets, en cas de catastrophe nucléaire, on va faire une pause musicale avec un grand classique de Bob Dylan, Masters of War, qui est malheureusement plus que jamais d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 mis en œuvre après la catastrophe de Fukushima, mais aussi après celle de Tchernobyl, afin de normaliser, entre guillemets, la situation. Ces programmes servent aussi de base à l'élaboration des doctrines, doctrines, entre guillemets, comme le Codirpa, qui est un plan d'action en France pour gérer, entre guillemets, les conséquences d'une catastrophe nucléaire. Alors, on va écouter la deuxième partie de cet entretien. En fait, en synthèse, ETHOS, ça émerge en 1996, ça a été coordonné par les Français, par le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, qui s'appelle le CEPN, qui a été dirigé, qui était dirigé, qui est toujours d'ailleurs, par cette personne qui s'appelle Jacques Lechard, qui est en fait un économiste de formation, un économiste du CEA, en fait, et dont les membres sont Areva, Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, et le commissariat de l'énergie atomique et l'électricité de France. Bon, et il s'agissait bien, dès sa création, de la création de ce programme ETHOS, de viser à développer un engagement des populations, des zones contaminées, dans la réhabilitation de leur territoire, à Tchernobyl. Ensuite, il y aura le programme SAGE, 2002-2005, qui, lui, va viser à contribuer au développement de, je cite là, de stratégies et de recommandations permettant de mettre en place et de disséminer une culture pragmatique de protection radiologique en Europe de l'Ouest, en cas de catastrophe nucléaire, aux conséquences durables. Sainte citation. Ensuite, il y aura le programme CORE, enfin, ensuite et à cheval, 2003-2008. CORE, ça veut dire coopération pour la réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés du Bélarus, et qui est défini de la manière suivante par l'IRSN, ce programme CORE, je cite, « La stratégie d'ensemble du programme CORE s'inscrit dans la perspective du développement durable et se propose d'accompagner des initiatives locales soutenues et soutenables. » Alors, vous voyez la terminologie du développement durable. C'est incroyable. « L'approche CORE s'inscrit dans la perspective ouverte par le projet ETHOS. Cette démarche pluridisciplinaire et novatrice vise à créer les conditions d'une prise en charge par les populations locales, de leur situation radiologique. » Donc, tous les mots-clés sont là. « Prise en charge par les populations, de leur propre situation radiologique, comme on dit. « Culture pragmatique de la protection radiologique. » On va revenir sur ça. Donc, ces mots-clés sont assez importants et ils vont être mobilisés de manière active, bien sûr, dans le contexte de la catastrophe de Fukushima. Je suis d'accord avec vous sur les mots-clés, parce que toute la littérature produite par ces gens-là tourne autour de ces mêmes mots, en fait. « Réhabilitation », « prise en charge », « responsabilisation ». Enfin, bon, il y a toutes sortes de... » Oui, alors... Il y a un brode là-dessus. Oui. Oui, alors, mais cela dit, moi, je continue de penser que nous devons prendre au sérieux ces notions, la mobilisation de ces concepts, etc. Contrairement à d'autres qui pensent que, de toute façon, ce ne sont que des mots et après, les gens ne sont pas obligés de les croire. Je pense que c'est très important, moi, au contraire. Oui, c'est important et on voit bien, avec le contexte de Fukushima, que, en fait, ces mots n'ont pas... Ce ne sont pas... Je ne pense pas que ce soit les gens d'Ethos, comme Lochard et compagnie, qui ont généré à Fukushima l'impulsion citoyenne de co-gestion de la catastrophe. Contrairement à certaines analyses, je ne pense pas que ce soit les nucléaristes du type Lochard ou les gens du programme Ethos, ex-Ethos, qui ont impulsé. Je pense que l'impulsion, elle est tout simplement... Elle est venue de la base de la société japonaise dans sa réaction face à la catastrophe. Mais pour autant, ces doctrines-là sont venues après, revenues sur le terrain après. Et évidemment, les citoyens qui ont essayé vaguement de faire face et de s'emparer de leur situation, ils se sont précipités sur ce corps de concept et de doctrine qui existait, en ayant l'impression qu'en fait, finalement, c'était une manière de trouver des alliés, en fait, de trouver une reconnaissance dans leur action un peu désespérée de réhabilitation. Donc finalement, c'est en ce sens que ces mots ont de l'importance. Même s'ils n'ont pas, encore une fois, ces programmes n'ont pas impulsé directement les réactions de co-gestion citoyenne dans le contexte de Fukushima, ils sont venus, ces concepts et ces mots et ces doctrines, sont venus conforter et donner une forme de légitimation aux actions de co-gestion. Et alors, parmi ces mots, il y a aussi, donc il faut rappeler, il y a la primauté qui est donnée à ce qui est appelé la vie quotidienne, qui appelle les individus à devenir, là aussi, un autre mot-clé, les parties prenantes de leur irradiation. Il s'agit donc profondément d'une impulsion populiste, qui est fondée sur la responsabilisation et aussi sur ce qui est appelé l'empowerment, c'est-à-dire la capacité que retrouvent les gens à s'autodéterminer, en fait, on va dire. Alors, quand on regarde, de toute façon, les textes, les interventions de diverses, nombreuses d'ailleurs, très nombreuses, les documents sont très nombreux, produits par les gens d'Ethos et leurs descendants, on lit des choses de type, là, c'est une citation de Jacques Lachard que je prends sur le blog d'Ethos à Fukushima, en 2011, décembre 2011, il dit, les habitants deviennent des co-acteurs dans la gestion des situations, aux côtés des experts et des autorités professionnelles. C'est la meilleure manière d'éviter le stress, gérer la radiation au niveau local est la clé du succès. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la culture pratique de la protection radiologique, qui est donc inventée dans les années Tchernobyl et qui, en fait, est recyclée dans les années Fukushima. Ça repose, en fait, sur un processus, c'est ça, c'est important, il faut le dire, ça repose sur un processus de psychologisation. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, la psychologisation, ça consiste à transformer une réalité scientifique et sociale, en l'occurrence, là, c'est la contamination radioactive, et les dégâts qu'elle fait. Donc, on transforme cette réalité scientifique et sociale en phénomène qui va devoir faire l'objet d'une appréciation individuelle, fondée sur une perception subjective, qui va elle-même être tributaire, en fait, d'un état mental et nerveux, qui va varier selon chaque personne. Donc, il s'agit bien de psychologisation, ça veut dire subjectivisation, si c'est la catastrophe, finalement, au-delà, bien sûr, de rendre les individus responsables. Et c'est une manière de transformer un phénomène général en un phénomène particulier, en fait. Ça, c'est aussi très important pour comprendre comment... D'abord, pour comprendre la facilité avec laquelle ces notions, finalement, arrivent à pénétrer le terrain, quoi, en fait. parce qu'elle donne le sentiment aux gens qu'en fait, ils retrouvent du pouvoir, subjectivement, en échappant, soi-disant, à une forme de généralisation que, d'ailleurs, la notion de norme avait plutôt tendance à conforter. La notion de norme, elle n'est pas subjective, elle est générale, justement. Et c'est en ça, d'ailleurs, que toute la doctrine autour de la culture pratique de la protection idéologique, en fait, est une doctrine qui s'inscrit bien dans une remise en question, partielle en tout cas, de l'univers des normes, et d'un passage des normes techniques, comme on les connaissait dans les années 70, typiquement, à des normes culturelles. Ça, c'est important. Parce que... Je vais revenir sur les normes culturelles, mais c'est important parce que ce passage de normes techniques à normes culturelles, c'est en fait un passage qui consiste à produire de l'ignorance. Parce que, en fait, c'est un passage qui consiste à transformer des vérités scientifiques en opinion. Bon, c'est banal de jour, ce phénomène. Non, 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 c'est très, très important, ça. C'est crucial. Ça, j'en suis absolument persuadée. Non, parce qu'on s'extasie devant la post-vérité. Je ne sais plus quelle notion à la mode ces jours-ci, qui aurait, soi-disant, été largement célébrée par le méchant M. Trump. Mais, en fait, le fait de transformer une vérité en opinion, une vérité scientifique, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis longtemps dans certains domaines technologiques, j'ai envie de dire, comme notamment celui du nucléaire. Et pourquoi... Moi, je parle de passage de normes techniques à des normes culturelles. C'est parce que... Parce que... Alors, revenons simplement sur le mot éthos, tel qu'il avait... Tel qu'il est mobilisé dans la fin des années 80, enfin, après Tchernobyl, par les gens comme Jacques Lechard, Gilles Derrière-Dubreuil, et toute une série d'experts qui vont travailler pour la Commission européenne. En fait, cette notion renvoie essentiellement à la notion d'habitude. Éthos, c'est l'habitude, en fait. C'est la coutume. Donc, ça renvoie bien à des pratiques culturelles. Le but, c'est bien de définir et de promouvoir de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de vivre avec la contamination au quotidien. Et selon ses promoteurs, en fait, la définition de ces nouvelles manières de vivre ne peut pas uniquement provenir de la science et de la connaissance. C'est en ça, d'ailleurs, que c'est intéressant, du point de vue de la production d'ignorance. Ces nouvelles manières de vivre, elles doivent aussi émaner des valeurs qui renforcent la capacité d'information, l'autonomie et la responsabilité des individus. On voit bien qu'en fait, des programmes comme ceux d'Éthos et ceux qui sont venus après, et encore une fois, les pratiques qui ont été encouragées dans le contexte de la catastrophe Fukushima, sont des programmes et des pratiques qui, en fait, contribuent à produire du doute sur les certitudes scientifiques relatives aux effets sanitaires d'une exposition au rayonnement ionisant. Tout en prétendant, et c'est là leur force, tout en prétendant d'être pragmatiques, réalistes, c'est le mot-clé, efficaces, adaptés aux besoins concrets. Et donc, on va remplacer, par exemple, les normes, dans le cadre de Tchernobyl, de Belarus, par des budgets annuels d'ingestion, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, on va remplacer l'idée de normes par la nécessité d'une vigilance au quotidien, d'un rationnement alimentaire, d'un contrôle de l'alimentation, donc des autorestrictions qui vont être mises en place, donc créer des nouveaux réflexes. De la mesure, de la mesure de la radioactivité par chacun. La mesure au quotidien, effectivement. Et tout ça pour améliorer l'empowerment des populations. Alors, si je cite là, Lachard, il dit, il parle de, il dit, les habitants doivent identifier leur marge de manœuvre au niveau individuel et communautaire. Ils sont chargés de devenir des experts de leur propre vie quotidienne. C'est la délégation de pouvoir, ça. C'est super. Oui, tout à fait. C'est merveilleux. On est ravis. Là, je cite un rapport collectif qui est d'ailleurs, non, pardon, ce n'est pas un rapport collectif, c'est une contribution dans le numéro de 201 de la revue contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire de janvier 2017. Vous voyez que c'est relativement frais. Oui, mais c'est... Comme quoi, vous l'avez... Oui, oui, je l'ai lu. De toute façon, c'est toujours la même, c'est la Bible qui se répète. Là, il y a une citation de Lachard, Schneider, Caron, Gabriel, Rolinger, qui sont les têtes d'affiches, si je puis dire, de ces doctrines, qui disent, je cite, « Dès lors que les personnes accèdent à la culture pratique de radioprotection, les critères de dose sont utilisés comme des repères pour prendre leurs décisions, et non comme des normes. » Et entre parenthèses, donc, il est écrit dans ce texte « Self-help protection action » au sens de la CIPR. Il s'agit donc de développer des actions d'autoprotection au sens de la CIPR. Donc, là, c'est clairement dit. Ce ne sont pas des normes. Les critères de dose sont utilisés comme des repères pour prendre leurs décisions, et non comme des normes. Donc, on est bien dans une critique de la norme de la part de ces gens-là, qui est donc critique, ce qui est intéressant, pour ceux qui douteraient encore de l'effectivité de ces discours, qui est bien reprise dans la revue contrôle de la SN de janvier 2017. Donc, tout comme, d'ailleurs, on l'avait vu mobiliser, cette doctrine dans la doctrine du Codirpa, qui est le comité directeur pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire ou radiologique, qui a été mis en place par la SN depuis 2005. La SN, c'est l'autorité de santé nucléaire. Dans l'autorité de la Codirpa, on trouve ça. Donc, il y a bien... Tout ça, c'est bien en place. Comment dirais-je ? Ça a bien infusé, je dirais, dans les institutions, au niveau international. Français, japonais, et plus largement, même au niveau de l'AIEA. Ce que je voudrais... Je ne sais pas dans quel sens on peut développer maintenant l'intervention, mais moi, je voudrais quand même dire... En fait, donc, ça a infusé au niveau idéologique et au niveau des institutions, mais ça infuse beaucoup aussi sur le terrain. Et donc, là aussi, pour ceux qui croient, qui penseraient encore que tout ça ne sont que des discours de technocrates et que finalement, sur le terrain, les choses sont toujours différentes, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des allers-retours. Ces gens-là observent le terrain, ils en tirent des leçons et après, ils produisent des doctrines qui, en fait, sont en adéquation avec ce qu'ils pensent que le terrain souhaite entendre. Et les populations qui, en fait, sont souvent dans le désarroi, sont toujours très contentes d'avoir... sont toujours très contentes. Enfin, en tout cas, elles sont toujours encouragées à voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur situation. Et donc, en retour, elles ont tendance, dans le vide, à se sentir légitimées et à finalement intégrer cette doctrine qui a été produite, en fait, à partir de leur propre plainte, si j'ai envie de dire. Oui, parce que tout ça est truffé de paradoxes, en fait. C'est... Moi, c'est ça qui me... Enfin, les scientifiques, enfin, les experts scientifiques créent du doute, créent de l'ignorance, et puis, en même temps, expliquent que nous, on est ignorants et que donc, par conséquent, on ne peut pas prendre en main et que donc, par conséquent, il faut de l'expertise scientifique pour qu'on... Oui. Voilà. On a des peurs y raisonnées, mais en même temps, on nous explique que la radioprotection, c'est subjectif. Enfin, il y a de quoi devenir complètement fou là-dedans. Je résume ma pensée. C'est-à-dire que... Donc, on crée un terrain, il crée un terrain qui... quelque part favorable pour appliquer leur doctrine et leur idéologie. Le terrain, il est... Surtout. Tout à fait. Et puis, il crée un terrain qui, en fait, rend les populations demandeuses de leur expertise, finalement. En fait, il y a ça aussi. c'est une forme de... C'est comme toute forme de marketing qui consiste à créer sa propre demande, quoi, en fait. Et là, on est... Il y a aussi cet aspect-là. Sinon, ces gens-là qui sont sur le marché de la co-gestion, ils ne pourraient pas perdurer si, depuis, déjà, Tchernobyl, s'ils n'avaient pas... S'ils ne parvenaient pas à trouver les moyens de faire se renouveler la demande qui les sollicite constamment à chaque nouvelle catastrophe. Mais cela dit, ce que je veux dire aussi, et ce qu'il faut dire, il me semble, c'est que tout ça, ce n'est pas, encore une fois, un complot du grand méchant-midi. Tout ça, c'est aussi... Ça repose sur des initiatives dites citoyennes. Voilà, nous étions avec un entretien qui a été enregistré au mois d'août avec Thierry Ribot qui est chercheur au CNRS et dans notre prochaine émission, nous détaillerons avec lui les articulations, les interactions entre les initiatives citoyennes après Fukushima et les experts du nucléaire et on reviendra sur les grands principes de la co-gestion des conséquences d'une catastrophe nucléaire. Merci, Sidi, à la technique et je voudrais aussi, je ne peux pas finir cette émission anti-nucléaire sans dire que nous apportons évidemment notre soutien à ceux qui se battent contre le projet d'enfouissement des déchets hautement radioactifs à Bure dans la Meuse qui sont sous pression policière constante depuis des mois et qui ont fait l'objet la semaine dernière de perquisitions intempestives dans plusieurs lieux de résistance et on n'oublie pas non plus qu'à la manifestation du 15 août dernier, il y a eu un blessé grave par jet de grenades G4, G4, F4, enfin les grenades dites assourdissantes qui contiennent en fait 25 grammes de TNT. Voilà, on apporte notre soutien à tous ceux qui sont à Bure en ce moment et merci à eux. Voilà, c'était la demi-heure radioactive animée par le collectif anti-nucléaire 13 et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre blog et sur le podcast de Radio Galère. A bientôt. Sous-titrage ST' 501